Bonjour à tous. Merci d'être là. Certains d'entre vous ont peut-être déjà écouté les cours que j'avais donnés l'année dernière. Je poursuis cette année sur le thème entamé l'année dernière sur le multilinguisme et le multiculturalisme dans l'Égypte de l'Antiquité tardive, que j'achèverai l'an prochain par un dernier volet. L'an dernier, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, après une introduction méthodologique sur la problématique du multilinguisme et une étude de la façon dont ce dernier était désigné et perçu dans le monde gréco-romain, j'ai examiné l'impact des conquêtes sassanides et arabo-musulmanes sur le grec et ses conditions d'usage en Égypte. Cette année sera consacrée au rapport plutôt complexe du grec et de l'Égyptien durant l'Antiquité tardive et le début de l'époque médiévale. Donc j'irai la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ jusqu'au VIIIe. C'est, je dois dire, la question la plus intéressante, en disant cela, j'ai peur que vous ne veniez pas à l'année prochaine pour le dernier volet, c'est la question la plus intéressante relative au multilinguisme de l'Égypte. Comment ont pu coexister sur la longue durée la langue grecque, imposée à la faveur de la conquête gréco-macédonienne en 332 avant Jésus-Christ, et le substrat égyptien, autrement dit, la langue parlée par la population ? Alors la période que j'envisage est encadrée par la fin de l'ancienne culture égyptienne, qui voit avec l'émergence du christianisme le développement de l'écriture copte, et, vous le savez pour ceux qui ont suivi ces cours l'année dernière, l'avènement de l'arabe, qui va peu à peu laminer le grec, puis marginaliser le copte. L'étude des rapports entre le grec et l'égyptien nous permettra de démêler les fils d'un triple processus. Tout d'abord, comment et pourquoi la culture égyptienne, après avoir perdu son ancienne écriture et abandonné la religion traditionnelle, la religion de ses ancêtres, pourquoi cette culture et comment va-t-elle se réinventer une écriture dans un monde désormais christianisé ? C'est le premier processus. Le second, comment le grec et le copte vont-ils cohabiter ? Les sources papyrologiques et littéraires nous montrent véritablement sur le vif comment se sont dessinés des domaines de compétence dans lesquels chacune des langues exerçait une sorte de monopole, de spécialisation, et comment chacune a pu interférer, volontairement, parfois involontairement, sur l'autre, sur les procédures d'alternance codique, d'emprunts, de calques, d'erreurs, dont j'avais parlé au tout premier cours l'année dernière. Enfin, comment la cohabitation entre grec et copte va-t-elle aboutir à une situation de concurrence qui verra le renversement du rapport entre les deux langues, celle des conquérants et celle des conquis ? Les papyrus permettent justement de suivre l'ascension du copte qui, de langue tolérée, cantonnée au domaine privé, on le verra, va finir par devenir une langue multifonctionnelle, apte non seulement aux rapports privés, les lettres, naturellement, mais aussi à la mise par écrit des relations contractuelles dans un cadre juridique. Ce sont tous les contrats que les gens passaient les uns avec les autres. Et comment elle va grignoter peu à peu les domaines où le grec avait l'exclusivité jusqu'à ce que ce dernier, sous la double pression du copte et de l'arabe, disparaisse définitivement. Alors, je ne voudrais pas brûler les étapes. Il va nous falloir tout d'abord revenir en arrière. À la suite de la conquête d'Alexandre en 332 avant Jésus-Christ, les gréco-macédoniens et les mercenaires qui les accompagnent, majoritairement hélénophones, s'installèrent dans un pays dont la langue était l'égyptien, à l'exception de quelques communautés étrangères de mercenaires et de commerçants qui utilisaient entre eux le grec bien avant la conquête, comme par exemple les grecs de la cité de Nocratis, dans le Delta, les Caromymphites et les Hélénomymphites de Memphis. Alors, ces derniers, les Hélénomymphites, par exemple, tiennent leur nom du fait qu'ils habitaient un quartier au nord de Memphis appelé Hélénion, qui vient du grec Hélène, non loin d'Aboussir, au nord aussi d'un autre quartier ethnique, celui des Carriens ou Caromymphites, comme on les appelle. Alors, ces Hélénomymphites descendaient majoritairement d'Ioniens qui s'étaient installés dans le Delta et qui ont été ensuite transférés à Memphis par le pharaon Amasis, donc Amasis, nous sommes au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est à cette communauté que l'on doit, parmi les plus anciens papyrus grecs trouvés, comme la malédiction d'Artemisia, qui est un papyrus de Vienne, publié, c'est le numéro 1 des UPZ, donc IVe siècle avant Jésus-Christ, et le plus vieux manuscrit littéraire d'Égypte, les Perses de Timothée, un Timothée poète originaire de Milet, cité d'Ioni, qui vécut entre 447 et 357, et qui passe pour le représentant le plus éminent de ce que l'on appelle la nouvelle poésie. Ce papyrus que vous avez à l'écran a été retrouvé dans un cimetière grec à Aboussir, ancienne nécropole située en bordure du désert occidental entre Giza et Saqqara. Alors, privés d'autonomie politique, les Hélénomaphites subirent sans doute plus fortement que leurs compatriotes de Nocratis les influences égyptiennes, notamment dans l'ordre de la religion, et aussi, je dirais, de l'iconographie. On a un certain nombre de stèles avec des influences égyptiennes très fortes, tout en gardant leur attachement à l'expression plastique grecque, notamment dans la forme des sarcophages, leurs langues et certaines de leurs coutumes, comme le gymnase, et cela pendant des siècles. Après la conquête macédonienne, ils n'apparaissent plus guère dans les sources. La dernière occurrence d'un Hélénomaphite se trouve dans un papyrus de 209-208 avant Jésus-Christ. Vous voyez un certain Apunkis qui est dit Hélénomaphite. Ce sont en tout cas les premiers grecs vraiment cosmopolites. Mais à l'exception de ces communautés, les Hélénomaphites, les Hélénomaphites, les grecs de Nocratis, communautés somme toute assez réduites, la langue parlée dans l'Égypte d'avant la conquête d'Alexandre était, comme je disais, l'égyptien. Celui-ci était susceptible de plusieurs réalisations graphiques correspondant à des stades ou des niveaux de langue différents. Vous avez évidemment les hiéroglyphes qui ne connaissent plus guère à notre époque, à l'époque gréco-romaine, qu'un usage épigraphique sur les parois des monuments ou sur les stèles. La plus célèbre, évidemment, est celle de Rosette, gravée sous Ptolémée V en 196 avant Jésus-Christ. Donc les hiéroglyphes, le hiératique, qui signifie écriture sacrée, cursive dérivant des hiéroglyphes usités par les prêtres sur Papyrus ou sur Ostraka, pour la copie des textes littéraires et religieux. Puis enfin, le démotique ou écriture du peuple, littéralement, étymologiquement, écriture encore plus cursive et correspondant à la langue parlée qui était, cette écriture, le médium en vigueur, aussi bien pour les inscriptions que pour les textes littéraires ou les documents privés sur Papyrus ou sur Ostraka. J'ai présenté, disons, les trois écritures qui dérivent d'un système graphique pharaonique, mais vous en avez une quatrième, évidemment. Il s'agit du copte, écriture, cette fois-ci, alphabétique, empruntée aux Grecs, qui, une fois que le démotique fut tombé en désuétude, le remplaça, dans des conditions qui nous restera à dégager plus tard, dans tous les types de documents où l'Égyptien était susceptible d'être usité. Alors, les deux premières écritures sont moribondes et ne correspondent plus à l'état de la langue égyptienne vivante durant la période qui nous occupe. Je n'en parlerai pas beaucoup, contrairement aux démotiques, très vivaces encore durant la période gréco-romaine, évidemment, contrairement aussi aux coptes qui se développent à la fin de l'époque romaine pour devenir l'écriture exclusive des Égyptiens à l'époque byzantine. Alors, je m'attacherai à vous montrer comment ces langues ont évolué face aux grecs, imposées par le pouvoir l'agide. Je commencerai par le démotique qui, avant l'émergence du copte, pose le problème des rapports entre langue grecque et langue égyptienne et dessine, je dirais, le contexte sociolinguistique dans lequel le copte va devoir, en tout cas au début, se glisser et prendre sa place. Alors, ce premier cours est un peu un cours introductif. Il remontera donc bien avant l'Antiquité tardive, mais je crois qu'il est indispensable que j'esquisse la situation antérieure à l'émergence du copte avant d'aborder celle-ci. Alors, le démotique. L'histoire du démotique commence vers 650 avant Jésus-Christ dans le Delta et après une phase de développement, ce qu'on appelle le démotique ancien, qui va de 650 à peu près à 332, on va dire, jusqu'à l'arrivée d'Alexandre, connaît son apogée à l'époque ptolémaïque, c'est ce qu'on appelle le démotique ptolémaïque, pour décroître durant le début de la domination romaine, c'est ce qu'on appelle le démotique romain. Antérieur donc à l'implantation du grec, le démotique va devoir cohabiter avec ce dernier. Alors, qui utilise le démotique et dans quelles conditions ? C'est évidemment le médium écrit des Égyptiens. Il est enseigné dans ce que la tradition appelait les maisons de vie, les écoles en milieu sacerdotal. Si pour s'adapter aux nouvelles conditions imposées par l'étape ptolémaïque et pour faire carrière les Égyptiens furent nombreux à apprendre le grec, rares furent les grecs qui s'essayèrent à apprendre l'Égyptien. Vous connaissez le cas de Cléopâtre VII, Cléopâtre la Grande, qui passe en cela d'ailleurs pour une exception et je vous ai mis d'ailleurs le texte de plus tard qui nous apprend qu'elle connaissait contrairement à tous les autres pharaons macédoniens, on va dire, tous les rois ptolémaïques qui connaissaient l'Égyptien. On dit qu'elle savait encore plusieurs autres langues tandis que les rois et ses prédécesseurs n'avaient même pas pris la peine d'apprendre l'Égyptien et que même quelques-uns avaient oublié le macédonien. Donc, rares furent les grecs qui ont essayé d'apprendre l'Égyptien, plus rares encore à acquérir une maîtrise de l'écriture égyptienne encore, en l'occurrence l'écriture démotique, à moins de s'immerger dans la société indigène à la faveur d'un mariage mixte. Ceux qui sont non seulement bilingues, mais aussi digraphes, c'est-à-dire qui sont capables d'écrire à la fois le grec et le démotique, gravitent souvent autour du monde des temples et ou s'intéressent au domaine traditionnel de la culture égyptienne, dont l'enseignement et la pratique restent liés aux milieux cléricaux, aux milieux sacerdotaux. Alors, c'est le cas de ce personnage à qui une femme écrit une lettre au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un papyrus UPZ 1, 148. Je vous lis la traduction. « Étant informé que tu apprends à lire et à écrire en égyptien, le texte grec dit « mantanein aiguptia gramata » c'est-à-dire apprendre les lettres égyptiennes. C'est une expression qui veut dire apprendre à lire et à écrire. Eh bien, j'en suis heureuse, nous dit cette dame, pour toi et pour moi car maintenant au moins à ton retour à la ville tu iras chez Falou et là, il y a une lacune dans le nom propre Falou manque de lettres S le spécialiste de clister Iatroclusté enseigner les garçons nous dit le texte grec païdaria le terme peut avoir en grec plusieurs sens et tu acquérras un viatique pour ta vieillesse. Alors, si je suis l'analyse brillante qu'en a donnée Roger Raymondon ce texte nous montre un grec qui apprend l'écriture égyptienne pour être en mesure de former à son tour à l'égyptien de jeunes grecs ou plus probablement selon le sens courant qu'a païdarion en grec des esclaves grecs afin qu'ils soient capables de suivre les cours de médecine de monsieur Falou S mais d'autres interprétations de ce texte sont possibles comme nous le montrera au séminaire qui va suivre Antonio Richardetto qui reprendra tout à l'heure la question de ce papyrus à la faveur d'une découverte qu'il a faite sur la provenance du document j'en profite pour vous inviter à participer à ce séminaire qui aura lieu tout à l'heure à 15h30 alors cette lettre quelle qu'en soit l'interprétation est tout à fait intéressante car elle montre que plus d'un siècle après la conquête gréco-macédonienne une évolution psychologique s'était faite qui tente à porter les grecs vers les égyptiens autant qu'elle fait se rapprocher les égyptiens du niveau des grecs les grecs acceptent d'apprendre l'égyptien et son écriture seulement dans certains cas ici on remarquera que l'égyptien permet d'avoir accès à un enseignement de la médecine que les grecs ont depuis toujours reconnu comme une spécialité des égyptiens vous vous rappelez peut-être des pharmacas est-ce-là des remèdes bienfaisants dont nous parle Homère dans l'Odyssée au champ 4 vers 230 mais eu égard à l'origine du papyrus c'est surtout le contexte religieux le contexte sacerdotal qui est prégnant dans l'usage qu'un grec peut faire de l'égyptien à cette époque alors exception mise à part les papyrus démotiques sont le fait des égyptiens alors certes la notion d'égyptien sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir plus tard n'est pas toujours si nette lorsqu'on a affaire à des familles mixtes comme celle par exemple de Driton un grec d'origine crétoise qui a laissé d'abondantes archives datant du 2e siècle avant Jésus-Christ et archives remarquablement publiées par Kathleen Van Dorp et qui comptent parmi les plus intéressantes pour le problème du multilinguisme la femme de Driton qui s'appelait tantôt Apollonia dans les textes tantôt Saint-Montis vous voyez qu'elle a à la fois un nom grec Apollonia et un nom égyptien Saint-Montis qui montre bien cette mixité culturelle et bien sa femme sur les 8 contrats de prêt qu'elle passe comme prêteuse a recours tantôt aux démotiques on a 5 textes en démotique le Pédriton 13, 14, 15, 18 et 20 tantôt en grec Pédriton 16, 17 et 19 c'est aussi le cas de cette curieuse lettre écrite en grec par un certain Ptolémaïos à un certain Nacilos Achille au 3ème siècle avant Jésus-Christ c'est un texte célèbre republié par Wilken dans la Christomatie numéro 50 et qui a été réédité assez récemment enfin assez récemment en 2010 par Gilles Rennberg et Francisca Netter I celebrated a fine day an overlooked Egyptian phrase in a bilingual letter preserving a dream narrative c'est publié dans la Tzéchrifie Papyrologie und Epigraphie de 2010 on pourrait penser du fait de leur nom Ptolémaïos qui est écrit à Achille et de l'usage du grec qui est fait dans cette lettre qui est écrit qui fait preuve d'une parfaite maîtrise on pourrait penser qu'on a affaire à des grecs mais Ptolémaïos utilise aussi le démotique pour raconter un rêve qu'il a fait comme il dit en cours de lettre je vous souligne le passage je l'écris ce rêve ci-dessous en égyptien Aguptisti des Upe Grapsa pour que tu en prennes connaissance avec précision opos acribos eides et en effet le rêve est raconté à la fin de la lettre en démotique j'encadre le texte démotique il est un peu plus long que ce que j'ai mis à l'écran l'emploi du démotique dans cette lettre combiné à des expressions typiquement égyptiennes qui affleurent dans le texte grec et que je n'ai pas le temps ici de vous présenter en détail montre que malgré son nom grec eh bien on a affaire à un égyptien un égyptien parfaitement hélénisé probablement issu d'un mariage mixte ou en tout cas vivant dans une ambiance de mixité culturelle cet exemple entre parenthèses vous montre combien il faut se défier du critère onomastique ce n'est pas parce qu'un personnage a un nom grec que c'est un grec ce n'est pas parce que quelqu'un a un nom dans un papyrus a un nom égyptien que c'est un égyptien les choses sont beaucoup plus complexes les égyptiens pouvaient être amenés à utiliser des noms grecs en plus de leur nom égyptien ou à la place de leur nom égyptien et on a aussi des grecs qui peuvent alors pas utiliser des noms égyptiens mais qui peuvent jouer aussi sur l'onomastique alors je parlais tout à l'heure de mixité culturelle c'est cette mixité culturelle dont témoignent les stèles égyptiennes et grecques de la nécropole de Nag el-Assaïa près d'Edfou l'ancienne Apollonis Magna datant des deuxième siècle et premier siècle avant Jésus-Christ que j'avais évoqué si vous vous souvenez au tout début de mon cours l'année dernière en introduction alors je voudrais reprendre un petit peu cet exemple parce qu'il est tout à fait typique de cette problématique de mixité culturelle ces stèles écrites en deux langues différentes ont été publiées séparément ce qui est d'ailleurs typique de la façon dont s'organisent nos études en compartimentant la documentation en fonction des langues c'est justement un problème dans beaucoup d'institutions je pense par exemple à la bibliothèque nationale de France vous avez d'un côté les manuscrits occidentaux de l'autre les manuscrits orientaux et quelquefois vous avez des lots des archives qui sont complètement démembrés qui ont été par le passé démembrés parce que certains relèvent des langues orientales certains documents relèvent des langues orientales d'autres du grec ou du latin des langues dites occidentales et donc du coup on a des lots comme ça qui ont été dissociés et dont malheureusement quelquefois la connexion n'est plus identifiable alors le sort subi par nos stèles publiés séparément par des savants relevant de disciplines différentes fait qu'on a pu percevoir le rapport qu'il y avait entre les stèles grecques et les stèles en hiéroglyphe jusqu'à ce que en 1968 Jean Yoyote grand égyptologue mais aussi héléniste et qui a été d'ailleurs ici professeur d'égyptologie au Collège de France jusqu'à ce qu'il ait pu établir des recoupements prosopographiques entre les deux c'est ainsi que cet ensemble recèle deux épitaphes que vous avez ici à l'écran l'une hiéroglyphique d'une certaine Atoriety fille de alors le nom qui est écrit en hiéroglyphe se lit Youkers l'autre stèle est d'une certaine Aphrodisia fille d'Evagoras et Yoyote a montré qu'il s'agissait en fait de la même personne portant en égyptien un nom formé sur le théonyme Ator Ator déesse assimilée par les grecs à l'Aphrodite grecque ce qui explique son nom grec et Youkers en fait n'est que la transitération d'Evagoras le nom de son père les deux stèles devaient se côtoyer sur la tombe et elles témoignent d'une fonction funéraire exprimée selon des habitudes propres à l'épigraphie funéraire de la culture d'un côté égyptienne et de l'autre grec ainsi la stèle égyptienne suit les conventions de l'art égyptien avec un cintre comme vous le voyez orné d'un disque ailé surmontant un tableau qui montre la défunte print adorée Osiris Neftis Anubis Thoth et une déesse anonyme alors au-dessous on a dix lignes de textes qui font suivre la classique formule de l'offrande royale adressée à Osiris d'une invocation invitant les quadruples puissances des bords des mondes et des puissances astrales à glorifier la défunte auprès du créateur et à conserver son corps puis elle prie et je vous donne je vous cite le texte ici les dieux des cavernes les dieux du caveau les dieux passeurs les dieux protecteurs les dieux de la salle du jugement de donner une heureuse sépulture dans la nécropole occidentale de Barthys à la femme de bien dame bienfaisante qui a donné la vie à une génération l'épouse du général et frère du roi prince de la Haute-Égypte leur enfant étant prospère celle qui est sans pareil à Toreti la bienheureuse fille du préposé à la balance alors le texte met you course en fait c'est you course qu'il faut lire c'est-à-dire évagoras le bienheureux et qu'a mise au monde la maîtresse de maison Ima la bienheureuse que sa maison soit stable que ses biens demeurent à leur juste place que ses enfants demeurent auprès d'elle sur la terre éternellement alors les égyptologues qui sont dans la salle peut-être auront reconnu une phrase géologique qui est typique de la langue égyptienne et de la religion en l'occurrence égyptienne rien de plus apparemment antithétique que la stèle sœur en grec elle est surmontée d'un fronton je vous remonte la photo d'un fronton à la grec et est dépourvue de représentations figurées le texte est une épitaphe composée par le poète Hérodès non bien grec andistique et légiaque vers typique de la poésie grecque il y est question de Phébus de Cronos des Moires de Lades de Perséphone autant de divinités à connotation funéraire dans la tradition grecque et vous avez ici la traduction du texte apprend que la fille d'Evagora s'étranger sous ce tombeau avant de poursuivre avec bonheur ce chemin parmi les rochers de la montagne Barthys où m'a reçu et me réconforte ce siège sacré de Perséphone moi qui déjà détenais une gloire impérissable chez les humains connus de tous ceux qui sont venus ici dans ma patrie mon nom étranger est Aphrodisia qui épousa Ptolémaios courageux dans les conseils et par la lance et qui dans l'armée de Phoebus brillait d'un pur éclat et élevait jusqu'au ciel la gloire d'être parent du roi je lui fus dévoué durant notre vie commune et par les enfants que nous avons eus ensemble que j'ai quittés en plein succès le temps qui surveille tout m'a écarté d'eux et ses compagnons les moires ont filé mon destin sur leur fuseau immortel voilà pourquoi dans ma douleur je me lamente chez Hadès où j'ai emporté une beauté faite de mille grâces moi qui étais sa compagne j'ai reçu de mon époux les derniers devoirs et il m'a montré avec affection son dévouement à mon égard tu t'es bien acquitté envers ton épouse ton coeur a bien agi pour elle qu'elle soit vivante ou chez Perséphone maintenant que tu sais cela l'esprit joyeux étranger poursuit ta route avec bonheur ainsi que tes enfants et dis de ma part à ceux qui m'ont rendu les derniers devoirs puissiez-vous demeurer perpétuellement sur la terre aussi longtemps que moi j'habiterai la maison de Perséphone et là ceux qui sont habitués un petit peu aux stèles funéraires grecques on y retrouve toute une phraseologie tout à fait typique de l'épigraphie funéraire et pourtant pourtant malgré leurs dissemblances et leurs univers culturels si éloignés ces stèles devaient être placées côte à côte dans la tombe et témoignent d'une si parfaite acculturation des élites égyptiennes locales à la culture grecque qu'elles adoptèrent ces élites des noms grecs selon le principe de l'interprétation greca on a vu le cas d'Aphrodisia et Atoriti vous en avez vous avez d'autres par exemple Apollonios qui est rendu en grec ou plutôt le nom égyptien Pachou Pachou qui est une divinité de l'air qui a pu dans certains cas être assimilée à Apollon et bien son nom grec est Apollonios etc vous avez ces traductions on va dire qui sont quelquefois assez typiques d'une forme de syncrétisme ces élites ces mêmes élites et bien elles ont justement tenu à laisser un ultime témoignage de leur mort selon les deux traditions comme le montre ces stèles alors je voudrais vous donner un autre cas un cas peut-être encore plus remarquable de cette mixité culturelle c'est l'ensemble des décors peints de deux tombes de la nécropole de Comel-Chougafa à Alexandrie datant de la fin du premier siècle ou du début ou de la première moitié du deuxième siècle ces tombes creusées dans les parois d'une salle du second typogé de Comel-Chougafa à Alexandrie sont connues depuis le début du siècle mais leur décor peint très effacé n'a pu être rendu visible que récemment grâce à l'emploi de la lumière dans le spectre ultraviolet chaque tombe est constituée d'une niche qui se compose d'un sarcophage surmonté de trois parois et d'un plafond l'ensemble des parties étaient recouverts d'un enduit peint la surface des trois parois est toujours divisée en deux registres le registre supérieur porte des peintures de style égyptien tandis que le registre inférieur porte des peintures de style grec je vous donne là je suis la description qu'en ont donnée Mervat Seyfeldine et Anne-Marie Guignet Sorbet dans le bulletin de correspondance hélénique de 1997 dans un article intitulé les deux tombes de Perséphone dans la nécropole de Comel-Chougafa à Alexandrie il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps une nouvelle campagne photographique a récemment permis de mettre en valeur des éléments très effacés et a donné lieu à une nouvelle publication toute récente par Anne-Marie Guignet Sorbet André Pell et Mervat Seyfeldine dans un ouvrage intitulé Renaitre avec Osiris et Perséphone Alexandrie les tombes peintes de Comel-Chougafa publié à Alexandrie en 2015 alors la lecture commence avec la paroi de gauche se continue avec la paroi centrale et se termine avec la paroi de droite chacune montre trois étapes successives avant la mort la mort l'au-delà ces trois étapes étant traduites à travers deux mythes le mythe d'Osiris pour le cycle on va dire égyptien et le mythe éleusinien de Perséphone pour le cycle grec alors ici vous avez la paroi de gauche supérieure où l'on voit Thoth qui offre un faucon d'or symbole de protection et de résurrection à Isis et Osiris et la paroi inférieure nous montre Perséphone qui cueille des fleurs au milieu de ses compagnes et des sources scène qui se réfère à l'hymne homérique à Déméter qui raconte comment juste après son rap Perséphone était en train de cueillir des fleurs dans la plaine nizienne avec les océanides je vous renvoie à l'hymne homérique à Déméter vers 514 417 425 la paroi centrale que vous avez ici alors la paroi supérieure nous montre je vous montre une esquisse qui est peut-être une aquarelle qui est peut-être plus lisible nous montre l'embaumement d'Osiris par Anubis entre ses soeurs Isis et Neftis la paroi centrale inférieure là nous montre l'enlèvement de Perséphone par Hadès dieu des enfers enfin la paroi de droite nous montre en haut la résurrection d'Osiris représentée entre Cermet la déesse Lyonne et Ptas Ocaris deux divinités qui la protègent qui le protègent pardon et dans la partie inférieure dans le registre inférieur nous voyons le règne de Perséphone dans les enfers aux côtés d'Hadès donc on la voit avec la scène est un petit peu abîmée avec Hermès et le Cerbère qui surveillent l'entrée des enfers donc le parallélisme entre les deux registres procède d'une même idée l'homme doit mourir pour renaître il affirme par ailleurs une correspondance entre les deux mythes je reprends ici l'analyse d'Anne-Marie guillemets sorbet Osiris et Hadès règnent sur l'autre monde Anubis et Hermès y conduisent les défunts Isis l'épouse fidèle procède à une quête analogue à celle de Déméter elle recherche les membres dispersés de son mari comme Déméter court le monde pour retrouver sa fille toutes deux peuvent donner accès aux régions souterraines à leurs fidèles et leur assurer un destin bienheureux elle néglige les non-initiés qui ne font pas appel à leur protection c'est la raison pour laquelle la résurrection d'Osiris et l'enlèvement de Perséphone sont peints sur les parois des deux tombes le défunt proclame de cette façon sa foi dans les deux cultes celui d'Osiris et celui d'Élosis il gagne ainsi la protection d'Osiris Isis et Déméter et donc l'espoir de sa résurrection alors la juxtaposition des deux mythes non seulement procède de l'idée qu'ils sont apparentés ce qui jette un pont entre culture égyptienne et culture grecque mais elle se justifie aussi par la croyance que la représentation des deux mythes exprimés dans leur style original la rend plus performative dédouble pour ainsi dire l'efficacité de cette croyance en l'occurrence la fonction disons en l'occurrence accordée aux défunts une vie dans l'au-delà et je dirais que cette juxtaposition témoigne aussi et surtout d'une population revendiquant une double appartenance culturelle et c'est dans cette frange de la population égyptienne hélénisée ou grec égyptianisée que le bilinguisme était évidemment le plus fort mais globalement la documentation égyptienne de la vie de tous les jours les papyrus démotiques sont avant tout le fait des égyptiens et cette documentation dessine en négatif les progrès de l'hélénisation de l'Égypte à la fois dans le temps et dans l'espace majoritaire lors du premier demi-siècle qui suit la conquête gréco-macédonienne les papyrus démotiques se font vite distancer en volume par les textes grecs les archives purement démotiques se rencontrent avant tout à la haute époque ptolémaïque c'est-à-dire à la fin du IVe siècle et dans la première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ elles sont aussi caractéristiques des régions méridionales les moins bien hélénisées dirais-je comme Thèbes ici Patiris ou Gébeline Apollonos Magna Edfu ou Elephantine alors je reviendrai plus tard sur cet intéressant problème de la diversification géographique alors à la suite de la répression de la révolte de 186 avant Jésus-Christ et des mesures prises pour héléniser ces zones promptes à la rébellion le grec prend de plus en plus d'importance il remplace même le démotique à partir de 165 avant Jésus-Christ pour la rédaction des reçus d'impôts et l'on a mis ce basculement linguistique sur le compte d'une reprise en main du pouvoir central après une importante révolte antébaïde je vous renvoie pour cela l'article de Kathleen Van Dorp dans Archive papyrus for Schum de 2000 page 177 l'emploi du démotique est aussi une question de milieu après l'ethnicité c'est le second paramètre fondamental les temples moins ouverts à l'hélénisme privilégient le démotique et restent jusqu'au bout le conservatoire de cette écriture qu'ils enseignent et pratiquent ce sont eux qui ont livré les derniers ensembles de textes où le démotique était encore couramment usité je pense notamment au temple des cités du Fayoum comme celui de Teptunis celui de Soknopayounesos au nord du lac Karoun et surtout celui de Narmoutis nous sommes entre la fin du deuxième siècle et le troisième siècle le début du troisième siècle ce sont de ces milieux sacerdotaux que proviennent les prêtres qui font office de notaire pour les contrats que les particuliers souhaitent dresser en démotique durant toute l'époque ptolémaïque c'est pour les documents qui les impliquent soit comme bénéficiaires soit comme intermédiaires que le démotique a l'exclusivité ou la presque exclusivité sur le grec ainsi le contrat de ce qu'on appelle l'hérodulie ou le serment à un dieu par lequel un accusé se soustrait aux poursuites de son accusateur sont écrits en démotique alors qu'inversement le serment au roi par lequel un individu se soumet à certaines obligations administratives qui est une forme documentaire très commune en grec est rarement écrit en démotique on a donc là une opposition qui est assez signifiante c'est probablement aussi pour cette raison que Driton je reviens à ce personnage dont j'ai parlé plus haut grec je vous l'ai dit d'ascendance crétoise probablement incapable d'écrire ou de lire le démotique et bien c'est pour cette raison qu'il fait rédiger un contrat de prêt en démotique c'est le P Driton XII de 171 avant Jésus-Christ l'emprunteur en tant que berger serviteur d'amont appartient justement au personnel d'un temple ce qui expliquerait l'usage du démotique de la part du grec Driton ce lien entre clergé et démotique devient si organique à l'époque romaine que l'on peut affirmer de l'étude des derniers ostracas démotiques Thébains qu'il existe pour reprendre la conclusion de Paul Heilporn qui a édité un volume de reçu d'un pot et bain de la collection de Strasbourg qu'il existe une forte présomption que tout utilisateur du démotique à Thèbes au IIe siècle après Jésus-Christ soit un prêtre alors lorsqu'on rentre dans le circuit de l'administration quitte les temps pour rentrer dans le circuit de l'administration la langue grecque prend le relais certes le système administratif mis en place par les Ptolémées s'est reposé en tout cas durant les premières générations sur les structures en place autorisant l'emploi du démotique à l'échelon local c'est ainsi que presque 20% des recensements ptolémaïques sont rédigés en démotique et que les Pcount vous savez ces papyrus qui ont été édités par Willy Clarisse et Dorothy Thompson dans un ouvrage intitulé Counting the People Hellenistic Egypt et bien les Pcount 53 et 54 du nom lycopolite attestent encore au deuxième siècle avant Jésus-Christ le recours au démotique pour de tels documents le grec n'en fut pas moins imposé comme langue administrative je l'ai déjà dit et la documentation d'époque ptolémaïque d'époque l'agide traduit bien cette montée en puissance irrésistible du grec les égyptiens sont de plus en plus contraints à abandonner le démotique dans le cadre de leur fonction et à se mettre au grec et ils sont en cela trahis par leur écriture au troisième siècle avant Jésus-Christ on constate qu'un certain nombre de documents sont écrits avec non pas un calame mais une espèce de pinceau ce qui donne à leur tracé quelque chose de beaucoup plus épais vous avez ici un papyrus écrit justement non pas avec un calame grec mais avec un pinceau égyptien et je vous ai mis en vis-à-vis un texte grec écrit par un grec avec l'instrument typique des grecs c'est-à-dire le calame et vous voyez que le trait est complètement différent d'un côté on a quelque chose de beaucoup plus épais avec des pleins et des déliés ce qui n'est pas ou presque pas le cas en grec le texte est grec et sans cette particularité paralléographique il serait difficile de dire si la personne qui l'a écrit est un égyptien ou un grec je vous donne un autre exemple qui lui est intéressant parce que là encore on a l'utilisation du pinceau égyptien mais là on est sûr on a un deuxième élément qui nous permet de dire qu'il s'agit bien d'un égyptien c'est que la personne qui a commencé à écrire en grec a fini son texte en démotique je vous montre ces deux instruments qui s'opposent d'un côté le calame grec qui est un roseau taillé et de l'autre le pinceau égyptien qui est un jonc effiloché avec lequel on écrivait de façon à pouvoir faire des pleins et des déliés cette différence a bien été mise en relief par Willy Clarisse dans un article célèbre que je vous ai mis à l'écran qui a été repris en italien en 1995 et c'est aussi une caractéristique graphique qui est en train d'être étudiée par un de mes doctorants Pierre-Luc Angle dans une thèse sur les scribes digraphes en grec et en démotique écrits en deux langues dans l'Égypte gréco-rombaine plus on gravit les échelons de l'administration plus le grec se fait exclusif les recensements pouvaient être faits en démotique selon les fonctionnaires villageois qui les établissent mais lorsque les registres étaient ensuite synthétisés au niveau du Nôme ces districts qui subdivisent le territoire égyptien et qu'ils étaient synthétisés de façon à être envoyés à la capitale Alexandrie seul le grec était employé on a un très bel exemple avec un papyrus faisant partie aussi de cet ensemble que j'ai cité tout à l'heure il s'agit du P.401 qui est de 254-231 avant Jésus-Christ l'usage du démotique est donc vous le voyez avec ces exemples avant tout conditionné par la nature aussi des documents en fonction et c'est le troisième paramètre fondamental la nature des documents notamment de leur degré d'implication dans l'appareil administratif si l'emploi du démotique va de soi pour une lettre privée entre deux égyptiens ou un document à destination des milieux sacerdotaux il est proscrit pour des textes adressés à l'administration supra-villageoise évidemment centrale on ne trouvera donc aucune pétition au roi ce qu'en grec on appelle une intoxis aucune intoxis en démotique toutes les pétitions sont écrites en grec comme cet exemple à l'écran d'une pétition écrite par envoyée par un égyptien ou soumise par un égyptien portant un nom et un patronyme bien caractéristiques tasos fils de pétamunis pour des documents de niveau plus local comme les reçus d'impôts l'usage était plus souple et pouvait dépendre de la langue du contribuable celle du percepteur ou des habitudes du bureau émetteur en tout cas jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ qui voit un renforcement dans la pression exercée par l'État pour l'emploi du grec il en va de même pour les contrats passés entre particuliers qui pouvaient se faire soit en grec soit en démotique plutôt que de s'adresser à des notaires grecs qu'on appelle des agoranomes agoranomoï qui apparaissent à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ les égyptiens avaient la liberté de faire rédiger leurs contrats en démotique par des prêtres notaires appelés en grec monographoï ou plus tard par des notaires officiants dans des bureaux bilingues indépendants des temples ce choix ce choix de la langue était d'autant plus légitime qu'il souhaitait se réclamer non du droit grec mais du droit égyptien ce que les textes grecs appellent les lois du pays quand vous avez cette expression les lois du pays en grec ça signifie le droit égyptien donc quand on voulait se réclamer du droit non grec mais du droit égyptien on utilise évidemment le démotique ou en cas de problème lorsqu'on vous souhaitait évidemment avoir affaire au tribunal des laocrites les laocrites ce sont des prêtres-juges qui appliquent le droit égyptien et statut en langue égyptienne donc lorsqu'on voulait avoir affaire à ces prêtres on utilisait le démotique plutôt que d'avoir affaire aux crématistes qui jugent les affaires faisant l'objet d'un contrat grec et tout cela est rappelé par une ordonnance que vous avez sous les yeux en tout cas pour ce qui est du texte grec la traduction parce que je vois que le texte grec malheureusement a connu quelques petits problèmes il s'agit d'une ordonnance de Ptolémée VIII de 118 conservée par un papyrus de Teptunis toujours dans le Fayoum connu sous le nom de décret d'amnistie de 118 alors je vous donne la traduction de ce texte qui est très intéressant ils il s'agit des souverains ont décrété au sujet des actions intentées par des égyptiens contre des grecs ou par des grecs contre des égyptiens ainsi que par des égyptiens contre des égyptiens ou des grecs contre des grecs quelle que soit leur classe exception faite des cultivateurs de la terre royale des tributaires le texte grec utilise un mot un peu obscur qui est hypothélone ton hypothélone qui doit signifier ceux qui prennent à ferme une activité sous monopole royal donc des tributaires et autres personnes au service des revenus royaux donc ils décrètent ils ont décrété que les égyptiens qui auront contracté avec des grecs par des actes en grec devront donner et recevoir satisfaction par devant les crématistes et que ceux des grecs qui auront passé une convention par des contrats égyptiens devront donner satisfaction par devant les laocrites conformément aux lois du pays expression que j'ai citée tout à l'heure quant aux actions intentées par des égyptiens contre des égyptiens les crématistes ne doivent pas les évoquer mais les laisser débattre par devant les laocrites conformément aux lois du pays donc on voit bien que la langue des contrats conditionne le type de cours de justice auquel on aura à faire en cas de litige pour reprendre l'exemple de Driton qui évolue dans une ambiance mixte ces archives bilingues illustrent bien cette prégnance des genres et de la nature des transactions en même temps que la difficulté de déterminer les choix qui président au recours de telle langue si comme on s'y attend les pétitions même quand elles émanent d'égyptophones comme Apollonia alias Sedmontis ou ses filles il s'agit des Pédritons 33 et 34 les pétitions sont toutes en grec les contrats de prêt sont tantôt en grec tantôt en démotique alors on a vu que le milieu socioprofessionnel d'une des parties peut expliquer le choix de la langue avec le Pédriton 12 le berger d'amont les serviteurs d'amont on soupçonne que c'est parfois l'importance de la transaction qui explique l'usage du démotique les prêts consentis par Apollonia et son gendre Kayès pourraient avoir été écrits en grec pour de grosses sommes et en égyptien pour de petites sommes petites sommes qui ne rendraient pas rentable un contrat en langue grecque nécessitant le paiement des frais de l'agoranum dans certains cas enfin le choix de la langue tenait à des contingences purement administratives avant la création d'un bureau d'agoranum à Patiris où ils habitaient en 136 avant Jésus-Christ et bien Apollonia étaient obligés pour ne pas se déplacer d'avoir recours à un notaire égyptien ce qui est le cas des Pédriton 13 14 et 15 rédigés en démotique entre 145 et 139 par ailleurs les testaments du grec Driton sont en grec en revanche aux générations suivantes on n'a plus de testaments à tester mais par contre on a des contrats de mariage ou de divorce de ces filles et petites filles les Pédritons 5, 6, 7, 8, 9 qui sont tous en démotique l'explication tient aux traditions égyptiennes qui sous-tendent ces types documentaires et qui en font en fait de véritables contrats successoraux entre époux donc d'une certaine façon il remplace les testaments dans certains cas enfin aucune raison ne semble s'imposer l'absence ou la maladie de l'agoranomos suffirait à expliquer qu'on se soit tourné vers le démotique mais évidemment nous n'en savons rien cet exemple des archives de Driton témoigne d'une grande capillarité linguistique à l'époque ptolémaïque explicable à la fois par le bilinguisme des professionnels de l'écrit qui pouvaient être amenés à rédiger des contrats grecs pour des égyptophones mais aussi je dirais explicable par l'absence de préjugés liés à l'une ou l'autre langue incitant un grec dans certaines conditions à accepter le recours au démotique mais cette liberté de contracter en égyptien va se trouver soumise à des contraintes de plus en plus fortes qui vont la restreindre c'est par le biais de l'enregistrement des contrats nécessaires en cas de procédure judiciaire que l'État hélénophone put contrôler le notariat de langue indigène et fut ainsi en mesure au début de l'époque romaine de l'asphyxier au profit du notariat grec à partir de 145 avant Jésus-Christ déjà un contrat démotique ne pouvait avoir de valeur légale que s'il avait été préalablement enregistré en grec dans les bureaux où étaient dressés les actes grecs ce qui se traduit par la position d'une note en grec sur le papier russe effectué jusqu'ici sur place en tout cas dans la métropole c'est-à-dire la capitale du Nomme l'enregistrement des contrats démotiques semble devoir au début de l'époque romaine se faire à Alexandrie dans les archives qu'on appelle les archives du Nanayon je vous donne ici un tableau très utile qui est tiré d'un article de Fabienne Burkhalter dans le Chiron de 1990 qui a étudié justement les archives locales et les archives centrales de l'Égypte une affaire extrêmement complexe donc vous voyez où se situe le Nanayon en est à Alexandrie ces contraintes ne pouvaient que dissuader d'avoir recours aux démotiques pour des transactions entre particuliers et de fait la gamme des genres contractuels je parle ici hors contexte sacerdotal la gamme des genres contractuels s'étiola jusqu'à ne plus comporter au premier siècle après Jésus-Christ que des ventes type de transactions qui nécessitaient de par leur importance juridique une conservation écrite de longue durée tandis que pour des transactions moins importantes on pouvait tenter d'instrumenter en grec pour éviter les frais qu'une rédaction en démotique pouvait entraîner alors l'érosion du démotique observable durant le premier siècle qui précède la conquête romaine s'accéléra brutalement dès le début du Haut Empire sous l'effet de la romanisation cette dernière évinça le démotique de l'espace public les affichages bilingues disparus on n'a plus de choses comme la pierre de Rosette dans les transactions entre particuliers les romains commencèrent par obliger le déclarant à apposer une souscription détaillée en grec qui reprenne les termes du contrat pour qu'un acte démotique puisse être valide et enregistrable ils supprimèrent comme nous l'avons vu l'enregistrement local des actes démotiques le grec du coup s'imposa à la majorité comme la seule solution la disparition des laocrites les prêtres-juges au premier siècle avant Jésus-Christ avait par ailleurs fait disparaître l'unique instance devant laquelle les actes démotiques pouvaient être produits la justice se rendant dorénavant exclusivement en grec on continua néanmoins à rédiger des actes selon le droit égyptien mais en grec ce qui explique la nécessité aussi bien pour les notaires que pour les juges de disposer dorénavant de traductions grecques de coutumiers démotiques comme celles conservées par ce papyrus d'Oxyrinkos le 3285 datant de la seconde moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ et qui suit de très près un code de droit conservé en démotique par le fameux papyrus d'Hermopolis publié par Mata en 1975 The Demotic Legal Code of Hermopolis West Dans ces conditions la pratique documentaire démotique confirma son recul après un soubresaut dans la première moitié du premier siècle après Jésus-Christ abstraction faite des souscriptions ou résumées démotiques dans des contrats grecs que l'on trouve encore au troisième siècle après Jésus-Christ les transactions rédigées en démotique se réduisent on l'a vu aux ventes qui disparaissent d'ailleurs au premier siècle on trouve encore des documents contractuels au-delà de 100 après Jésus-Christ mais elles émanent de milieux strictement sacerdotaux ce sont pour la plupart des conventions qui réglementent des obligations de service dans le cadre des temples les dernières datent du début du troisième siècle il s'agit de papyrus qui sont au Louvre Louvre 1 de 61 à 64 qui sont encore inédits le dernier document daté connu en démotique est le papyrus démotique Le Comte numéro 7 qui est un papyrus actuellement qui est maintenant au British Museum qui est probablement de Soknupa Unesos donc on est toujours dans le Fayoum et qui est aussi un papyrus inédit et qui date de 244 249 très probablement de contexte clérical il y est question de grandieux mais sa lecture est trop problématique pour qu'on puisse en tirer un sens suivi on notera que ces actes quelles que soient leurs formes proviennent tous du Fayoum seule région où un notariat de langue démotique est tenté de se maintenir malgré sa très bonne hélénisation et qu'ils trahissent une maîtrise de plus en plus incertaine de l'écriture de la langue et du formulaire au point d'ailleurs que ces textes sont quasiment indéchiffrables ce qui explique qu'ils soient toujours inédits et je vous donne l'exemple d'un texte aussi extrêmement tardif le CPR 17b13 qui est des deuxièmes ou troisièmes décennies du troisième siècle donc vraiment ça fait partie des derniers textes où on est du démotique en fait c'est un texte grec qui a été édité parfaitement mais vous avez la fin d'une souscription qui est en démotique que j'ai encadré et l'éditeur qui est un héléniste a soumis ce papyrus à de très grands démotisants qui ont été incapables d'arriver à déchiffrer ces quelques mots voilà donc il y a encore du travail à faire du côté des textes démotiques des derniers textes démotiques mais comme vous voyez l'état de la langue dont ils témoignent rend les éditions extrêmement compliquées je m'arrête aujourd'hui j'essaierai de terminer au cours prochain cette introduction sur l'usage de l'égyptien avant l'apparition du copte et ensuite nous commencerons le copte je vous remercie merci 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 Merci.